... Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Je vais donc vous parler d'une question qui est millénaire. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Y a-t-il d'autres terres ? Une question qui est traitée tous les ans par un, voire plusieurs conférenciers. Et c'est pour de bonnes raisons, c'est une question qui nous intéresse tous. Mais aujourd'hui, je vais bien sûr raconter beaucoup d'histoires autour de ça, mais je vais essayer de vous raconter un aspect scientifique, une histoire un peu, pas personnelle, mais ce que l'on fait dans notre équipe pour mener l'enquête sur ce sujet en plus de toutes les observations. Vous allez voir que ça va être assez général. Donc la grande question, c'est où sont les planètes propices à la vie ? Et la raison pour laquelle on se la pose particulièrement actuellement, c'est que nous sommes en train de vivre une révolution. On découvre des planètes extrasolaires par milliers. Alors, une, deux, cent, mille, deux mille, est-ce que c'est important ? Ben oui, ça l'est. Parce qu'avec tout ce que l'on a observé ces dernières années, là vous avez un graphe du nombre de planètes, fonction de leur masse, alors au début on observait surtout des grosses planètes, puis peu à peu on est capable d'aller voir des planètes comme Neptune, et puis peu à peu quasiment de la masse de la Terre en fonction des années. Et bien peu à peu, on arrive non seulement à les compter, mais à apprendre des choses. On a appris deux choses très importantes. La première, c'est que le système solaire n'est pas typique. Il y a une diversité incroyable dans tout ce qu'on a pu observer. Je pense que vous le savez tous, il y a des systèmes avec huit, sept, six petites planètes, des grosses planètes, très prêches de leur étoile, des choses qui n'ont rien à voir avec le système solaire que pourtant on pensait bien comprendre. C'était très simple. Il y avait près de l'étoile les petites planètes rocheuses, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, et puis après, là où il y avait beaucoup plus de matière, de la glace, les planètes géantes. Ce n'est pas du tout ce qu'on voit. On voit plein de choses différentes, très très bizarres. Mais la vraie grande révolution, c'est la deuxième ligne, c'est que la plupart des étoiles, si vous voulez, on a pu, à partir de ce genre de graphes et d'études très spécifiques, un peu comme on fait des sondages politiques, on a mesuré actuellement, on a détecté 3640 planètes confirmées, on a encore des candidats un peu partout, dont ils font prouver la présence de manière certaine. Et une fois qu'on a prouvé ça, on voit, on sait comment on les observe, de telle manière, etc. Il y a des biais, certaines fois, on est capable de voir celles qui sont loin, certaines fois, celles qui sont prêtes, celles qui sont près des petites étoiles. Et on a pu démontrer que la plupart des étoiles sont entourées de planètes rocheuses. Une très grande fraction, peut-être 90%, peut-être 100%, on ne sait pas trop, mais on a le sentiment vraiment que, voilà, maintenant, quand on regarde le ciel, il n'y a pas de question, partout, toutes ces étoiles, quasiment sans exception, sont entourées de planètes rocheuses, comme la Terre, plus ou moins, en taille, si vous voulez. Donc voilà une révolution importante, majeure, et qu'il faut retenir. Il y a eu bien sûr la révolution il y a 22 ans, 23 ans, de découverte de planètes extrasolaires, mais maintenant, c'est la certitude que partout il y en a. Alors évidemment, la question qui vient tout de suite, on se la pose tous, quelle fraction est propice à la vie, et où a-t-on des chances de détecter la vie ? Puisque ça va être l'étape suivante, si vous voulez, on a envie de continuer cette enquête. Alors, évidemment, dès qu'on parle de vie, où chercher la vie, on se pose une question énorme. Parce que la vie, il y a plusieurs définitions possibles. Généralement, on parle d'un système chimique ou pas, qui va se reproduire, se modifier, évoluer, se structurer. Mais c'est un problème presque philosophique. Par contre, dans notre expérience, la vie, c'est toujours de la chimie du carbone, en solution dans l'eau liquide. Alors, on pourrait imaginer des formes de vie très exotiques, je ne sais pas, dans les plasmas des étoiles, etc. Mais on aurait du mal à la reconnaître. La chimie du carbone en solution dans l'eau liquide, c'est quelque chose qui est vraiment ce qui fonctionne sur Terre. Et c'est d'autant plus impressionnant que sur Terre. Partout, il y a de l'eau liquide. Il y a de la vie. Et lorsqu'il n'y a pas d'eau liquide, par exemple, s'il n'y a que de la glace, ou si c'est extrêmement aride, la vie ne fonctionne pas. Ce qui fait qu'on se dit que... Alors, il faut savoir que ce n'est pas uniquement un point de vue chauvin lié à la Terre, au fait qu'il y ait beaucoup de carbone sur Terre. Par exemple, lorsqu'on étudie la chimie en général, on se rend compte que 95% des molécules qu'on connaît, même si on prend en compte tout ce qui est fait à base de silicium, d'azote, etc., 95% sont à base de carbone. En plus, la vie carbonée, mais sans eau liquide, il y a beaucoup de chimistes qui enquêtent là-dessus, est vraiment difficile à imaginer. Généralement, il faut les mettre en solution dans autre chose, par exemple, dans un hydrocarbure ou quelque chose comme ça. Et la chimie fonctionne beaucoup moins bien. En plus, souvent, ça a des basses températures, les réactions chimiques sont très lentes. Bref, tous mes amis chimistes, à qui je pose des questions sans arrêt, ils sont d'accord avec moi pour dire que la vie carbonée sans eau liquide est difficile à imaginer. Donc, ce n'est pas seulement parce que ça marche sur Terre qu'on le pense ça, et difficile à reconnaître. Ce qui fait que, finalement, on se simplifie la vie, pour l'instant, dans la plupart des réflexions d'astrophysiciens. On fait cette énorme hypothèse, pour que la vie soit possible, il faut qu'il y ait de l'eau liquide. Et s'il y a de l'eau liquide, alors la vie est possible. Donc, ça devient un problème de physique. Alors, c'est certainement un peu chauvin. Souvent, quand je fais une conférence comme celle-là, les gens me disent, mais attendez, vous êtes vraiment chauvin, donc très terrestriocentré, obsédé par la vie terrestre. Ah oui, mais on n'arrive pas à faire autre chose. Et puis surtout, il faut pouvoir reconnaître la vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour avoir de l'eau liquide ? Alors, déjà, il faut de l'eau, H2O. L'eau H2O, c'est une molécule abondante. L'hydrogène, l'oxygène, il y en a un peu partout. Il faut vraiment des très bonnes raisons physiques pour qu'il n'y ait pas de l'eau quelque part. La vraie difficulté, c'est d'avoir de l'eau liquide. Vous le savez tous, s'il fait trop froid, il n'y a que de la glace. S'il fait trop chaud, il n'y a que de la vapeur. Et puis, vous voyez, sur ce dragramme, il faut un minimum de pression. Et entre 0 degré et une température qui va dépendre de la pression, sur Terre, au niveau de la mer, à Florence, c'est environ 100 degrés, dans cette gamme de températures finalement assez étroite par rapport à ce qu'on peut trouver dans l'univers, on pourra avoir de l'eau liquide. Alors, où est-ce qu'on peut trouver de l'eau liquide ? Alors, si on regarde dans le système solaire, de l'eau liquide, en fait, il y en a beaucoup. Il y en a sur Terre, mais ces dernières années, on a démontré, on s'est convaincu qu'il y avait énormément de corps qui possédaient de l'eau liquide en profondeur dans leur manteau. Tous ces corps, ce sont les satellites des planètes géantes et en plus les objets transneptuniens, comme Pluton et tous ses collègues. Tous ces corps-là, en fait, ont été formés très loin du Soleil, dans une région de l'espace où il y avait beaucoup de glace au moment de la formation des corps et des planètes. Ils ont accumulé beaucoup de glace, il fait très froid en surface, mais en profondeur, il y a beaucoup de chaleur. Et on pense que dans de très nombreux cas, à une suffisamment grande profondeur, on va avoir des espèces d'océans souterrains. Voilà quelques exemples. Vous connaissez tous, par exemple, le cas d'Europe. Europe, c'est un corps très riche en glace qui orbite autour de Jupiter. Son orbite est perturbée par les autres satellites, Ganymède, Callisto, Io. Et la conséquence de cela, c'est qu'il y a des forces de marée, donc des forces de gravité exercées par Jupiter sur Europe qui ont tendance à malaxer l'intérieur, la glace à l'intérieur d'Europe. Résultat, on a pu démontrer que, sous quelques kilomètres de glace seulement, on a un océan d'eau liquide très intéressant en interaction avec un manteau rocheux, certainement un peu de volcanisme, quelque chose qui pourrait être très propice à la vie, quelque chose de très intéressant. Autre exemple que vous connaissez sans doute, Encelade, satellite de Saturne, tout petit, 500 kilomètres, c'est vraiment tout petit. On pensait que c'était juste un bloc de glace. Pas du tout. La sonde Cassini a découvert que, dans l'hémisphère sud, il y a des espèces de rayures, comme ça, ce qu'on appelle les rayures du tigre. Et de cet endroit-là, jaillit quasiment en permanence des geysers d'eau liquide. Et on a pu démontrer, avec plein d'études, que, en fait, sous la glace, là encore, vous avez un océan d'eau liquide. Et ça, c'est vrai pour de très nombreux corps. Jusqu'à Pluton, jusqu'aux objets transnipuniens, très très loin, des objets à la température de l'hémisphère, il fait moins 250 degrés. Et pourtant, vous avez probablement des océans d'eau liquide en surface. Donc, peut-être, si je reprends mon principe tout à l'heure, pourquoi pas la vie ? Alors, il y a quand même un problème. Parce que là, on est en train de parler de vie autour des autres étoiles. Et une vie qu'on a envie de détecter, de reconnaître. Le problème, c'est que, même dans le système solaire, on a du mal à la voir, cette vie. Parce que, quelle que soit son activité, elle est quand même profondément enfouie dans la profondeur des corps, des lunes et des planètes. Et donc, on ne sait pas comment vraiment la rechercher. Ce qui fait que, on a tendance à se dire que c'est plutôt l'eau liquide en surface. à laquelle il faut s'intéresser. Et c'est d'autant plus vrai que si on regarde le cas de la Terre, non seulement l'eau liquide a permis à la vie de s'installer en surface, mais surtout la vie en surface a pu profiter d'une source d'énergie qui est incomparable avec la source d'énergie que pourraient trouver d'éventuelles formes de vie sur ces satellites glacés. C'est la lumière, la photosynthèse. Vous voyez ici, la Terre, les arbres, les algues, les cyanobactéries. Et tous ces corps-là, depuis des milliards d'années, très très vite, lorsque la vie est apparue, elle a su utiliser l'énergie du Soleil via des mécanismes incroyablement complexes qui, pour un physicien comme moi, sont de l'ordre de la magie. La photosynthèse, ce sont des systèmes biologiques qui accumulent l'énergie des photons jusqu'à casser les molécules de CO2 et pouvoir récupérer le carbone et récupérer de l'énergie. C'est quelque chose d'absolument fascinant mais qui fournit l'essentiel de l'énergie à la vie terrestre et ça a permis à la vie d'envahir toute la surface et surtout de modifier l'environnement. Vous savez que sur Terre, l'atmosphère est composée d'oxygène et ça, c'est dû à la vie, à la photosynthèse. Mais il y a aussi du méthane, il y a aussi tous les continents recouverts de chlorophylle et ce sont des choses qu'on pourrait essayer de détecter à distance. Bon an, mal an, à cause de toutes ces réflexions, on en arrive à l'idée que ce qui nous intéresse vraiment c'est l'eau liquide en surface. Et l'eau liquide en surface, là, c'est encore un autre problème. Pour détecter, chercher les planètes propices à la vie détectable, il faut chercher des endroits où il ne fait pas trop chaud, pas trop froid parce que sinon, l'eau sera glacée ou sous forme de vapeur. Et dans ce contexte-là, on a défini ce qu'on appelle la zone habitable. Alors, la zone habitable, ce n'est pas un très bon terme. Ça ne veut pas dire que c'est un endroit où on peut construire trois pièces cuisine avec un salle de séjour. Non, non, c'est un terme un peu anglais et qui maintenant est bien connu, je pense que la plupart d'entre vous le connaissez, qui veut dire propice à la vie. Et en l'occurrence, la zone habitable, c'est même très spécifiquement un endroit où l'eau liquide est possible à la surface des planètes. Donc, on a défini la zone habitable parce qu'on comprend que si on est trop proche de son étoile, toute l'eau va être sous forme de vapeur. Lorsqu'on est trop loin, toute l'eau va être sous forme de glace. Et il existe une gamme d'orbites où on reçoit la bonne quantité d'énergie pour être à la bonne température et avoir de l'eau liquide. Le problème, c'est que la température sur une planète, ça ne dépend pas que de l'insolation. Ça dépend de plein de choses. C'est un problème de climat. Et bien sûr, le climat, la météorologie, ça, c'est quelque chose de très compliqué. Les nuages vont jouer un rôle, les glaces vont jouer un rôle, le vent, les poussières, plein de choses peuvent influencer le climat et complètement changer les conditions sur une planète. Et donc, pour déterminer la zone habitable, pour déterminer si telle ou telle planète va être propice à la vie, il faut faire de la météorologie extraterrestre. Et ça, ce n'est pas facile puisque la météorologie sur Terre est un phénomène physique incroyablement compliqué. Par exemple, si on regarde ce genre de film, on voit le climat terrestre. On a l'impression d'avoir un système physique avec des millions de degrés de liberté, avec plein de processus couplés entre eux, l'océan, les nuages, les glaces, les vents, la dynamique des fluides autour de la planète, quelque chose qui paraît incroyablement compliqué. Et pourtant, ce qui nous faisait peur il y a encore quelques dizaines d'années est devenu quelque chose de plus accessible parce qu'en travaillant sur ce problème de météorologie, puis de climat, de changement climatique sur Terre, on s'est rendu compte qu'après tout, c'est un phénomène physique que l'on peut modéliser. En effet, même s'il y a des millions de degrés de liberté, tout ça est régi par un nombre limité d'équations différentielles, ce qui fait qu'on a pu le calculer. Et pour vous donner un exemple, cette image que je vous montre depuis tout à l'heure, ce n'est pas une image par satellite du tout, c'est une image issue d'un modèle qui a été fait aux Etats-Unis, et on arrive à faire la même chose en Europe, bien sûr, et ce qui simule parfaitement bien le climat. Vous savez tous que la météo fonctionne pas mal. Sur ces bases-là, on a pu s'intéresser au climat ailleurs. Alors, comment ça fonctionne ? Excusez-moi, j'ai regardé un peu d'anglais dans mes transparents. Comment construire un modèle de climat ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut en fait résoudre un nombre relativement limité d'équations qui régissent ce qui se passe, l'environnement, sur une planète. Alors là, c'est en anglais, mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va d'abord calculer la circulation du gaz, de l'air autour de la planète qui est en circulation. Ensuite, en chaque point, d'un espèce de simulateur numérique, on va calculer ce qui arrive aux photons du soleil qui pénètrent dans l'atmosphère, qui peuvent être réfléchis par les nuages, ensuite qui vont être réémis sous forme d'organement infrarouge vers l'espace. Ensuite, on va calculer tout ce qui se passe localement, la turbulence, la convection, plein de choses compliquées, les condensations de nuages, bref, on simule tout ça, je ne vais pas vous détailler. Et finalement, on se rend compte que chaque phénomène physique peut être simulé un petit peu indépendamment, il se fait juste de les connecter. Et pour résumer, le sentiment que année après année, j'ai acquis en faisant ce travail, c'est que simuler le climat, c'est comme faire du Lego. En fait, on a un morceau qui va être le système de calcul de résolution des équations numériques de déligner des fluides pour calculer les vents. À côté, on a un système pour calculer le transfert radiatif, donc ce qui arrive au rayon du soleil quand il passe dans l'atmosphère, une autre brique. On met tout ça ensemble et ça fonctionne, pas si mal. Le climat reste finalement un modèle, quelque chose de numérique. Alors, j'ai la chance, moi, tout en étant spécialiste de l'exploration du système solaire, des planètes, de l'astrophysique, de travailler dans un laboratoire spécialisé dans la modélisation numérique du climat. Ce qui fait que au sein de cette équipe, de ces équipes, on a pu mettre nos compétences ensemble et essayer de contribuer à ce travail-là. Alors, on a commencé par s'intéresser aux atmosphères du système solaire et en particulier aux atmosphères des planètes rocheuses comme la Terre. Il y en a six. Il y a la Terre, bien sûr, Vénus, Mars, Titan, et puis deux que vous connaissez peut-être moins, Triton, c'est une île de Neptune qui a une fine atmosphère d'azote mais sur laquelle il y a un climat, il y a des nuages, des brumes, etc. Et puis Pluton qui lui aussi est un endroit très intéressant qu'on a découvert bien il y a deux ans avec la mission de New Horizons. On a simulé tous ces corps-là. On a fait beaucoup de travaux que je ne vais pas détailler aujourd'hui pour s'intéresser au climat de toutes ces planètes et essayer de comprendre. Et ces travaux-là nous ont confirmé cette idée du Lego, c'est-à-dire que si on prend le système qui modélise, qui résout les équations de la numérique des fluides pour calculer les vents sur la Terre, on l'adapte à Mars, on le met autour d'une sphère à la bonne distance, on adapte la brique transféré-adiatif pour calculer ce qui se passe dans l'atmosphère de Mars, c'est du dioxyde de carbone, on fait tourner tout ça, on attend, on regarde, et là on a une simulation qui ressemble à Mars. Et on a fait ça pour toutes les planètes et la conclusion de ces travaux dans le système solaire, c'est que le plus souvent, il y a des exceptions, le plus souvent, ça fonctionne bien, on arrive à simuler les climats ailleurs. Donc sur cette base-là, on s'est dit qu'on est capable de simuler peut-être des choses qu'on ne connaît pas pour pouvoir explorer l'inconnu. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Il y a des universités qui font plein de choses idiotes, par exemple, l'université de Bristol s'est intéressée à simuler le climat de la Terre du Milieu, le Seigneur des Anneaux, mais on peut faire mieux. Au LMD, on a décidé de faire mieux qu'eux et on a donc développé un modèle capable de tout simuler. C'est ce modèle qu'on appelle LMD générique. C'est encore de l'anglais, c'est un peu technique. Mais en gros, l'idée, c'est que nous avons depuis maintenant une dizaine d'années, c'est quelque chose d'assez progressif, c'était un long travail, simuler un modèle capable de simuler n'importe quelle atmosphère, n'importe quel cocktail de gaz que vous pouvez imaginer, autour de n'importe quelle planète, n'importe quelle taille, n'importe quel genre, autour de n'importe quelle étoile, n'importe quelle orbite. On met tout ça et on va simuler le climat minute après minute. Les mouvements des nuages, tout ce qui va se passer, les ondes, les dépressions, les anticyclones, tout ça, on va le calculer et on va s'intéresser au destin, par exemple, qu'est-ce qui arrive à l'eau ? Est-ce que l'eau va être liquide ? Est-ce qu'elle va aller se condenser et former des glaciers au niveau des pôles ? Voilà le genre de questions qui va nous intéresser et sur lesquelles on travaille maintenant depuis nombreuses années. Mais pour commencer, la première chose qu'on a essayé de faire, c'est répondre à la question que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on peut avoir donc comme climat sur des planètes extrasolaires ? Et en particulier, qu'est-ce que la zone habitable ? Qu'est-ce que le climat nous dit sur la bonne limite, les limites possibles lorsqu'on s'approche d'une étoile ou lorsqu'on s'en éloigne ? La première question, c'est où est la limite extérieure de la zone habitable ? En d'autres termes, si on fait l'expérience de pensée suivante, on prend le soleil, on prend la Terre et on se pose la question « Jusqu'où je peux aller ? Est-ce que la Terre est exactement au bon endroit ? » Ou au contraire, je peux l'approcher de Jupiter sans problème et puis rester à peu près confortable. Donc on fait l'expérience, ça c'est juste une image, on fait l'expérience et on a trouvé des résultats étonnants. Alors on n'était pas les premiers mais là je vais vous montrer les premiers résultats en 3D avec un vrai modèle de climat qui simule cela. Si on prend la Terre et là je vais vous montrer une simulation où on l'éloigne de 12%, donc elle va recevoir 79% de l'insolation actuelle. Voilà une simulation numérique, on part de la Terre connue actuellement. Excusez-moi, je coupe tous les petits trucs qui sortent. On prend une simulation comme ça, on a pris la Terre, un bon modèle terrestre qui a simulé la Terre, on la recule de 12% et on regarde ce qui se passe. Et là on a été assez surpris de voir que très rapidement il y avait un phénomène qui emballait le climat. Qu'est-ce qui se passe ? Comme on reçoit moins d'énergie, il va faire un petit peu plus froid, un petit peu plus froid ça veut dire plus de neige sur les continents, plus de neige sur les continents ça veut dire qu'on réfléchit plus aux événements solaires, il fait encore plus froid, il commence à y avoir de la glace de mer qui s'installe sur tous les océans, il fait encore plus froid, il commence à y avoir de la neige même au niveau de l'équateur, sous les tropiques, en Afrique, partout. à Florence c'est terrible et donc peu à peu, en seulement quelques dizaines d'années, la Terre se transforme en boule de glace. Elle est entièrement recouverte de glace et si je continue la simulation, la glace de mer, la glace qui se forme sur la mer va s'épaissir pour atteindre des dizaines, voire des dizaines de mètres. Les températures sont complètement changées, il va faire moins, en moyenne, ça c'est en moyenne sur l'année, il va faire moins 58 à Florence, un peu plus froid dans le nord, mais même sous l'équateur, il va faire moins 40 degrés. Donc on a, en bougeant la Terre de quelques pourcents, c'est vraiment rien, on est très très loin de Mars, on a un climat qui devient complètement différent. Donc on a ce problème qu'on a surnommé en français, la glaciation galopante, si on diminue un petit peu l'insolation, la température descend, il y a plus de glace et de neige, le flux solaire est réfléchi, ils font qu'il fait de plus en plus froid, ça s'emballe. Pour les gens, c'est un emballement, une rétroaction positive, bref, c'est un problème. Alors si on fait le calcul, là je vous ai montré 12%, parce que ça va vite, c'est pratique, mais on se rend compte que dans certains modèles, si on bouge la thèse de 1% seulement, c'est la fin du monde, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va faire tellement froid qu'il n'y a plus d'eau liquide à la surface, ça change complètement. C'est quand même étonnant comme résultat. C'est d'autant plus étonnant que si vous connaissez un petit peu l'histoire du système solaire, il y a quelque chose qui cloche. Ce qui cloche, c'est que le soleil n'a pas toujours été aussi brillant. En fait, il se trouve que le soleil, vous savez tous ici, que c'est une machine thermonucléaire dans laquelle on consomme de l'hydrogène pour créer de l'hélium, ça crée de la chaleur et ça brille. Et on chauffe la planète. Mais le soleil ne fonctionne pas toujours avec la même efficacité. Lorsqu'il a démarré, après les premiers sous-brosseaux dans sa jeunesse, il a démarré avec une planète, c'était une étoile un petit peu plus petite, il y avait un petit peu moins d'hélium dans le cœur, beaucoup d'hydrogène, le cœur était moins dense, la machine moins efficace, ce qui fait qu'il y a 4 milliards d'années, 3 milliards d'années, le soleil était, disons, 25, voire 30% plus faible qu'aujourd'hui. On en est certains, on a très bien compris, il y a eu beaucoup d'études, enfin, on en est quasiment certains. Donc le soleil était vraiment moins lumineux. Et pourtant, il y a 3 milliards d'années, il y a 2 milliards d'années, et même, on pense, il y a 4 milliards d'années, la Terre était tout à fait propice à la vie. Il y avait de l'eau liquide. On pense même que la Terre, il y a 3,5 milliards d'années, le climat était même plus chaud qu'aujourd'hui. On a beaucoup de mal à trouver des traces de glaciers, d'Antarctique, si vous voulez, à cette époque-là. Et les indices que l'on peut avoir très indirects dans la minéralogie suggèrent qu'il faisait plutôt plus chaud. Comment c'est possible ? Vous le savez sans doute. La réponse à cette question, c'est liée au fait que l'atmosphère était différente. Et parce que la température de la surface d'une planète dépend beaucoup de l'atmosphère. Donc, ce qui a dû se passer, c'est que l'atmosphère était plus épaisse, en particulier, il y avait plus de gaz à effet de serre, probablement du CO2, peut-être du méthane, et que tout ça a contribué à équilibrer le climat. Alors, cette énigme-là, c'est ce qu'on appelle le paradoxe du soleil faible. C'est-à-dire le paradoxe du fait que la Terre aurait dû être glacée avec l'atmosphère actuelle, et pourtant, elle a été propice à l'eau liquide et à la vie. Alors, c'est un problème que nous avons étudié en utilisant notre fameux modèle générique pour le cas particulier de la Terre, avec mon étudiant Benjamin Charnet, il y a quelques années, et on a pu montrer, pour la première fois avec un modèle complet, qu'en fait, il suffisait d'ajouter un tout petit peu de gaz à effet de serre, deux fois et demi la valeur actuelle, pour que le climat change fortement. Grâce à des rétroactions liées aux nuages, on arrivait à empêcher la Terre d'être gelée complètement, on arrivait à la dégeler, et même si c'était une Terre assez froide, vous voyez bien, avec une banquise qui recouvre tout l'hémisphère nord et les moyennes latitudes, mais on arrivait à garder l'eau libre de glace sous les tropiques. Et puis mieux encore, si on met une quantité plus importante, compatible avec ce qu'on imagine connaître de l'atmosphère à cette époque-là, par exemple, 250 fois plus de CO2 qu'aujourd'hui et 1000 fois plus de méthane, ça fonctionne pas mal par rapport à la minérologie qu'on a pu observer, et bien à ce moment-là, on avait une Terre relativement tempérée, et on explique bien le fait que la Terre n'ait pas été englacée. Donc vous voyez qu'on a mal pris les choses en prenant la Terre et en la déplaçant, c'est pas un bon exemple. Il faut rester ouvert à l'idée que, bien sûr, les planètes extrasolaires peuvent avoir n'importe quelle atmosphère. En particulier, la Terre n'est pas typique, le système solaire n'est pas typique, et on pense qu'autour de nombreuses autres étoiles, et bien très souvent, les planètes ont été formées non pas là où la Terre, comme la Terre s'est formée, c'est-à-dire localement, mais probablement beaucoup plus loin, lorsqu'il y avait des endroits où il y avait beaucoup plus de glace, beaucoup plus de glace d'eau, mais aussi glace de CO2, glace de CO, glace d'azote, ce qui fait qu'on imagine que ces planètes ont démarré très riches en gaz, avec des épaisses atmosphères, et puis qu'ensuite, elles ont migré au fur et à mesure de leur existence pour s'approcher et peut-être arriver dans la zone habitable, en tout cas, l'équivalent de l'orbite de la Terre. Donc la question qu'on se pose lorsqu'on s'intéresse à l'effet de serre, c'est, en supposant une atmosphère suffisamment épaisse, jusqu'où on peut aller ? Allez, on a le droit à toutes les atmosphères possibles, du CO2, on met du méthane, on fait tout le maximum, ou à partir de quand ça ne va plus fonctionner ? Alors c'est une expérience qu'on peut faire encore. Là je vous montre des résultats un petit peu théoriques pour vous expliquer le principe de ce qui se passe. Ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de mettre le maximum de gaz pour pouvoir avoir de l'effet de serre. Mais au bout d'un moment, on se rend compte qu'on ne peut plus en ajouter et l'effet de serre va saturer, on ne va plus pouvoir chauffer la planète. Alors ça s'est montré sur ce graphe-là, regardez bien. C'est un graphe tordu parce que vous avez ici le flux solaire minimum pour avoir une température de la surface supérieure à zéro degré. Et voici la pression de gaz, de CO2, un très bon gaz à effet de serre, que l'on peut avoir. Alors si on a par exemple un bar de CO2, c'est déjà pas mal, une atmosphère entière de CO2, on peut avoir de l'eau liquide à la surface sans problème en étant une fois et demie plus éloigné du soleil que la Terre. Si on rajoute deux barres, on peut être plus loin. On va pouvoir aller à 1,55, ça c'est des unités astronomiques et la distance Terre-Soleil. Et puis on peut continuer comme ça. Et puis lorsqu'on arrive à 10 barres de CO2, on a beau continuer, rajouter du gaz, on ne peut plus s'éloigner. C'est-à-dire que si on rajoute du gaz, la température va baisser et ce pour la raison suivante. Si on rajoute du gaz lorsqu'il y a déjà plus de 10 barres, ce gaz non seulement va un peu augmenter l'effet de serre, mais ce qu'il va faire surtout, c'est réfléchir le rayonnement solaire qui contribue à chauffer la planète. Il y a tellement d'atmosphères que les photons sont diffusés par l'atmosphère et la planète devient de plus en plus brillante. Qu'il y ait de la glace ou pas d'ailleurs, elle devient de plus en plus brillante. Et donc la réflexion de l'atmosphère dépasse l'effet de serre et donc il y a un espèce d'effet de serre maximum. On ne peut pas prendre la Terre ou Vénus si vous voulez avec des dizaines de barres de CO2 et la mettre là où est Jupiter. Elle va geler quelle que soit l'atmosphère. Alors ça, c'est si on prend uniquement en compte les gaz. Lorsqu'on a fait ces expériences-là en 3D avec des modèles tridimensionnels, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir d'autres effets. Par exemple, lorsqu'on a une atmosphère froide riche en CO2, en méthane et des choses comme ça, se forment des nuages de glace carbonique. Les nuages de glace carbonique, c'est quelque chose d'assez étonnant au niveau scientifique. Mais si vous les voyez à l'œil, ils n'ont rien de différent des nuages qu'on voit sur Terre. On en trouve sur Mars. Avec une caméra, on n'arrive pas à les distinguer. Ce sont des beaux nuages blancs avec des cristaux, très jolis. Le fait est que dans l'infrarouge thermique, ces nuages sont capables de réfléchir le rayonnement. Vous savez que la planète se refroidit en émettant l'infrarouge thermique. Le rayonnement est émis et lorsqu'il touche un nuage de CO2, alors quand c'est un nuage de glace d'eau comme sur Terre, le rayonnement est absorbé puis réémis. Les nuages de CO2, eux, agissent comme un miroir et réfléchissent le rayonnement infrarouge thermique. Ça fait un effet de serre très puissant qu'avec mon collègue Raymond Pierre-Himbert, on avait écrit ça, on a écrit le principe de ce mécanisme-là en 1997 et on avait appelé ça l'effet de serre par diffusion, par réflexion, si vous voulez. Alors ça, c'est assez efficace et on a estimé qu'on pourrait peut-être aller jusqu'à 2,5 unités astronomiques. Ça, c'était le résultat il y a quelques années. Après avoir fait de plus en plus de simulations 3D, amélioré la simulation du transfert édatif, de l'interaction entre les photons infrarouges et les glaces CO2, on pense que ça ne permet pas d'aller aussi loin. Mais à part ce mécanisme-là, on n'a pas d'idée pour avoir de l'eau liquide en surface uniquement avec l'atmosphère. Donc voilà, on a pu définir une limite extérieure de la zone habitable, la zone de vie ici, jusqu'à 1,5 unités de serre-soleil, voire 2,5 fois. C'est la limite maximum. Au-delà, on n'a pas d'idée pour imaginer qu'une planète avec juste de l'effet de serre puisse être propice à la vie, par exemple, là où est Jupiter, à 5 fois la distance de la Terre-Soleil. Ça paraît impossible. Alors on peut faire la même réflexion pour définir la limite intérieure de la zone habitable. Même histoire, même expérience de pensée, si je prends la Terre et que je l'approche du Soleil, qu'est-ce qui se passe ? Et lorsqu'on fait cette expérience-là, on a aussi des surprises. Des surprises qui ont été identifiées quelques années et pour la première fois, on a pu l'étudier en 3D récemment. Le problème est le suivant. Si vous augmentez un peu le flux solaire, la température à la surface de la Terre et en particulier des océans, augmente. L'évaporation augmente et donc vous avez plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Or, la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre donc elle contribue à augmenter la température à la surface. Il peut y avoir un espèce d'emballement comme cela et qui est extrêmement efficace. Cela a été étudié pendant longtemps avec des modèles très simplifiés, unidimensionnels et pour la première fois, il y a quelques années, en 2013, avec mon post-doc, Jérémy Lecomte, qui est maintenant à Bordeaux, on a essayé de simuler cela avec notre fameux modèle générique et on a découvert une planète Terre extrêmement exotique, extrêmement étonnante parce que qu'est-ce qui se passe si on met la Terre à une unité astronomique ? Si je la déplace un tout petit peu, là on est ici à 4% vers le Soleil, il se met à faire vraiment chaud, il y a beaucoup de vapeur d'eau dans l'atmosphère, il y a tellement de vapeur d'eau qu'une fraction de l'atmosphère devient de la vapeur d'eau, un effet de serre très puissant et on a des conditions vraiment très particulières. Mais surtout, si on va au-delà de 0,96, par exemple ici, dans cette expérience numérique très précise, à 0,947 unités astronomiques, 0,947 fois la distance entre le Soleil et la Terre, à ce moment-là, ça s'emballe. Les océans s'évaporent, s'évaporent, la totalité des océans s'évaporent, on a la totalité des océans sous forme de vapeur d'eau dans l'atmosphère, l'atmosphère est complètement opaque et la température à la surface dépasse 1 500 degrés. C'est très proche de nous et c'est assez impressionnant. C'est d'autant plus impressionnant. Alors vous allez me dire que cet article était vraiment quelque chose de très inquiétant qui montrait que la Terre était tout près, tout près de là où le climat aurait été catastrophique. Mais en réalité, vous voyez le titre, ont montré que c'était plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'avant nous, les modèles simplifiés, unidimensionnels qui avaient essayé de simuler ce phénomène, avaient décrété qu'en bougeant la Terre de 1 %, on arrivait dans ces situations-là. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que presque rien, par exemple, imaginons qu'on ne comprenne pas très bien le fonctionnement du Soleil. Si le Soleil se met à devenir plus lumineux de 2, 3, 4 %, ça aurait été la fin du monde. Inquiétant. Alors nous, on a dit « Ouais, non, bonne nouvelle, quand on simule ça vraiment, on arrive quand même à supporter une augmentation de 10 %, c'est-à-dire si on bouge à peu près de 5 % en s'approchant du Soleil. C'est le carré de la distance, la luminosité. » Alors, pourquoi on a trouvé ce phénomène-là ? On pensait que les nuages allaient aider à protéger l'atmosphère, des nuages qui étaient négligés dans les modèles simplifiés. Pas du tout. Les nuages se forment très haut, ils contribuent à l'effet de serre et ils renforcent le problème. Heureusement, ce qu'on a trouvé dans notre modélisation 3D, voilà un extrait de la modélisation qu'on a fait avec Jérémy, c'est que, contrairement à ce qui avait toujours été supposé dans cette planète incroyable avec énormément de vapeur d'eau partout, et bien le système qui fait que le Sahara est désertique, c'est-à-dire le fait que dans les mouvements atmosphériques il y a des descentes d'air sèches au-dessus du Sahara, se maintient et on trouvait que sous les tropiques, vous voyez, à la latitude du Sahara ici et à l'opposé ici, l'humidité était un peu moindre qu'ailleurs, sinon elle est de 100% avec des quantités incroyables. On a autant de vapeur d'eau que d'azote, si vous voulez. Mais heureusement, il restait ici des zones avec moins de vapeur d'eau et qui servent de radiateurs, si vous voulez, qui permettent à la Terre d'évacuer son énergie sans qu'elle soit complètement réchauffée, bloquée sous sa couverture, cette couverture radiative qu'était la vapeur d'eau. Mais bon, c'est quand même pas très loin. Donc on en est arrivé avec ces études-là à spéculer que bon, ben voilà, on a une zone habitable qui va de 0,95 distance Terre-Soleil unité astronomique à à peu près 1,5, 1,7, ça dépend un peu des modèles, voire 2,5 unité astronomique en étant optimiste. Je reviendrai un petit peu sur cette histoire-là. Et on a pu définir une espèce de zone habitable. Alors je vous rappelle, ça c'est pour l'eau liquide en surface. Je vous rappelle que à l'intérieur des corps, sur Europe, sur Encelade, on a de l'eau liquide dans le champ à côté. Alors, ça c'est en imaginant le Soleil, le système à un instant T. Mais il faut pouvoir maintenir, par exemple, il faut pouvoir maintenir ces conditions propices à la vie pendant un temps suffisamment important pour que la vie puisse émerger et évoluer. Le temps est nécessaire à l'évolution. Sur Terre, je vous ai dit, la Terre s'est formée il y a à peu près 4,5 milliards d'années. La vie est apparue assez rapidement. En fait, on ne sait pas quand. Aussi loin qu'on puisse regarder en analysant des roches sédimentaires qui pourraient nous indiquer sur la présence de vie, on a le sentiment que la vie était déjà là. C'est toujours des débats controversés, mais on voit des espèces de fossiles, on voit ce qu'on appelle les stromatolites, bref, des indices de vie. Donc aussi loin qu'on puisse regarder, il y a à peu près 3,8 ou 3,5 milliards d'années, il y avait de la vie. Ok, la vie est apparue très vite. Mais après, il a fallu du temps. La vie multicellulaire, c'est un sujet de débat parce qu'on a développé plein de choses, est apparue il y a 1,4 milliard d'années et les premiers animaux, il y a simplement 500, 600 milliards d'années. 500, 600 millions d'années, 0,6 milliard d'années. Et puis surtout, si on veut par exemple communiquer avec nos équivalents, apparemment, il a fallu quand même un temps considérable pour arriver à l'intelligence. Encore faut-il savoir si on est arrivé à l'intelligence aujourd'hui. Il y a une définition en fait pour les astrophysiciens pour l'intelligence. L'intelligence est définie pour ceux qui s'intéressent à la vie intelligente extraterrestre par la capacité à construire des radiotélescopes. Donc nous sommes intelligents depuis une cinquantaine d'années. Mais vous voyez qu'il a fallu 4,5 milliards d'années. Et la Terre, de ce point de vue-là, est peut-être exceptionnelle. On a eu une Terre couverte d'océans avec toujours au moins de l'eau liquide pendant toute cette période-là. Alors le problème, c'est qu'il faut pouvoir tenir malgré tout les péripéties. La première péripétie, on l'a évoquée, c'est l'évolution des étoiles. Je vous l'ai raconté. Le Soleil était moins lumineux dans sa jeunesse, en tout cas rapidement, lorsqu'il est passé sur ce qu'on appelle la séquence principale. Et puis progressivement, il est de plus en plus lumineux. Il était 30% moins lumineux au début. On est aujourd'hui. et vous savez qu'il va encore durer à peu près autant environ 4-5 milliards d'années jusqu'à exploser en géante rouge. Lorsqu'on regarde à quoi correspond cette évolution sur un diagramme d'évolution de la zone habitable, on voit que la zone habitable se déplace autour du Soleil. Voilà ce qu'on voit. Ça, c'est le temps. La zone habitable la plus probable, ça c'est en spéculant, en étant optimiste avec l'effet des nuages ici ou là. Et ce que l'on voit, c'est que la zone, elle, se déplace mais les planètes ne bougent pas. En tout cas, leurs deux migrants-taxes ne bougent pas. Alors on voit, on apprend des choses. On voit par exemple Mercure n'a jamais eu aucune chance d'être dans la zone habitable. Jamais il pourrait y avoir de l'eau liquide à la surface de Mercure. Bon, d'abord, il n'y a pas d'atmosphère mais même avec une atmosphère, l'eau liquide n'aurait jamais pu se mettre à la surface car elle se serait évaporée et elle ne peut pas être sous forme liquide. Vénus, actuellement, est clairement hors de la zone habitable probable mais bon, on pourrait spéculer des choses et on peut voir aussi surtout que dans sa jeunesse, Vénus n'était pas très loin de la limite et il y a beaucoup de chercheurs qui imaginent que dans il y a 3, 4 milliards d'années, Vénus a pu être couverte d'océans et ensuite, entre guillemets, diverger vers la planète qu'elle est aujourd'hui. La Terre, elle, était autrefois un petit peu loin du bord de la zone habitable. Elle avait besoin d'effets de serre pour rester propice à l'eau liquide. Elle s'approche, on est ici aujourd'hui mais ce que l'on voit, c'est que dans à peu près un milliard d'années, elle va en sortir d'après nos calculs. Donc dans un milliard d'années, ce sera la fin du monde. La fin du monde telle qu'on le connaît, c'est-à-dire qu'il va se passer l'effet de serre divergent, la divergence du climat, l'instabilité, les océans vont s'évaporer, ils vont s'échapper dans l'espace et on aura une planète qui ressemblera probablement à Vénus beaucoup plus qu'à la Terre aujourd'hui. Donc la vraie fin du monde, normalement, d'après nos calculs, c'est dans un milliard d'années. On ne sera sûrement pas là, ne vous inquiétez pas. Mars, elle, a démarré un petit peu froide, mais peu à peu pourrait être dans la zone habitable. Elle l'est vraiment bien. Si elle avait une épaisse atmosphère, elle pourrait avoir de l'eau liquide à sa surface et puis elle pourrait y rester longtemps. Le problème, c'est que Mars est petite et elle n'a pas su garder une atmosphère épaisse. C'est pour ça que c'est une planète très froide et aride aujourd'hui. Ça lui donne d'ailleurs une leçon. Pour rester propice à la vie, il faut savoir conserver son atmosphère. Il ne faut pas faire comme Mars. Et ça pose plein de problèmes. Les atmosphères ont tendance à s'échapper sous la force de diverses forces. Ça peut être simplement le mouvement thermique quand elles sont petites. Ça peut être l'interaction du vent solaire, du champ magnétique lié à toutes les particules émises par le Soleil qui érodent l'atmosphère. Ça peut être des impacts qui risquent de faire perdre à une planète son atmosphère. Ça n'a pas été le cas de la Terre, ça n'a pas été le cas de Vénus, ça a été le cas de Mars. Et puis on peut continuer comme ça. On peut poser plein de questions liées à ce qui fait que la Terre est un peu unique dans le système solaire. Par exemple, sur Terre, vous avez un phénomène géologique qui s'appelle la tectonique des plaques, dont je n'ai pas eu le temps de parler aujourd'hui, mais qui a joué un rôle majeur dans l'histoire du climat de la Terre et qui a peut-être contribué à maintenir l'eau liquide sur la Terre. Il y a aussi un champ magnétique. C'est assez unique dans le système solaire par rapport aux autres planètes comme Mars ou Vénus. Et apparemment, il n'y a que nous qui sommes propices à l'eau liquide. Et pourquoi pas la vie ? Là, j'évoque des théories, c'est le Gaïa qui disent que c'est la vie du début qui a été nécessaire pour maintenir l'habitabilité de la Terre pendant son existence. Je ne vais pas avoir le temps de détailler tout ça. Un petit mot pour parler de ce qui se passe autour des autres étoiles. Parce que pour l'instant, j'ai toujours resté, tous les calculs que je vous ai présentés, c'était pour un Soleil comme le Soleil, une étoile comme le Soleil. Alors, les autres étoiles, il y en a plein. Et surtout, il y en a plein qui sont de type différent du Soleil. Le Soleil n'est pas typique. Le Soleil, c'est une étoile qu'on appelle de type G, une étoile de type G2. Et si je fais un inventaire dans le voie de notre voisinage immédiat dans la galaxie, eh bien, on voit que je prends une bulle ici de 10 par sec. Vous connaissez, c'est la distance qu'aiment bien les astrophysiciens. Ça correspond à une sphère autour du Soleil de 32 années-lumière. Si on fait le bilan des étoiles, il y en a 315 étoiles, on voit qu'il y a un certain nombre d'étoiles qui ressemblent au Soleil. Il y en a 22. OK. Il y en a quelques-unes qui sont plus grosses. Étoiles de type A et F. Ne me demandez pas d'où vient ce jargon, enfin, je le sais, mais si vous êtes intéressé à savoir d'où vient le jargon des classifications des étoiles en fonction de leur masse et de leur évolution, donc le G2 pour le Soleil, il y a un cours demain matin qui sera donné sur ce sujet. Donc là, il y en a très peu. Et puis en plus, vous allez voir, elles ont une durée de vie très courte. On ne s'intéresse pas beaucoup à ce qui se passe autour des grosses étoiles. Plus intéressant, ce sont les petites étoiles. Et là, il y en a plein. Il y a les petites étoiles de type K qui font une fraction, enfin une fraction, qui sont un peu plus légères que le Soleil. Et puis surtout, il y a toutes ces, ce qu'on appelle les naines rouges, les étoiles M. Dans cette sphère virtuelle que j'ai créée, il y en a 220 ou 230. Et donc, vous avez un grand nombre d'étoiles M qui sont dans notre proximité et donc, il y a besoin de s'y intéresser. Elles sont d'autant plus intéressantes que non seulement elles sont très nombreuses, mais en plus, elles sont particulièrement faciles à observer. C'est-à-dire que les planètes, comme elles sont moins lumineuses, moins massives, on arrive plus facilement à détecter et à caractériser les planètes qui sont autour des étoiles M. Ce sont donc actuellement les stars des études en astrophysique. L'autre avantage des étoiles M, bien sûr, elles sont plus froides, celles-ci sont plus chaudes. Par contre, leur durée de vie, leur évolution, le mouvement de leur zone habitable est beaucoup, beaucoup plus court. beaucoup plus long, excusez-moi, beaucoup plus long, ce qui fait que leur zone habitable ne bouge pas trop. Il y a des soubresauts au début de leur vie, elles sont un peu sport, elles émettent beaucoup de rayons X et tout, mais au bout de quelques dizaines de millions d'années, elles se calment, elles varient un petit peu, mais surtout, leur luminosité ne va pas varier et elles vont avoir une durée de vie très longue qui dépasse la durée de vie de l'univers, enfin la durée de vie, l'âge de l'univers en tout cas. Certaines ont des durées de vie estimées à plus de 100 milliards d'années, je crois. Vérification demain pour le moment. Alors évidemment, lorsqu'on regarde un peu ce que devient la zone habitable autour des autres étoiles, là je prends le résultat d'un vieux modèle, voici ici un graphe en fonction de la masse de l'étoile par rapport à la masse du Soleil. 1 ici c'est le Soleil, on a dessiné d'ailleurs le système solaire et puis là si on va en dessous de 0,5 fois la masse du Soleil, on a les étoiles M, entre les deux les étoiles K et puis ici la distance en unité astronomique par rapport à l'étoile. Ce que l'on voit c'est que on a dit tout à l'heure on reconnaît ici Vénus, la Terre, Mars, non c'est pas ça, Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter. On voit que la zone habitable est bonne et correspond bien à là où est la Terre. Mais pour les étoiles moins massifs, comme elles sont moins lumineuses, la zone habitable est beaucoup plus proche d'elle. Vous voyez ici c'est en échelle logarithmique. Donc on doit aller, dès qu'on a une étoile un peu plus légère, un peu moins lumineuse, il faut s'approcher dix fois, voire cent fois pour pouvoir recevoir la même quantité d'énergie que ce que reçoit la Terre et potentiellement être propice à l'eau liquide. Alors on peut utiliser ça plus en détail. Quand on regarde ça en détail, on a fait ça avec le modèle 3D, je vais vous montrer des exemples, on se rend compte que autour des petites étoiles rouges, il faut non seulement s'approcher mais en plus comme le rayonnement est différent, rougeâtre, avec beaucoup de photons dans le proche infrarouge, les mécanismes climatiques sont différents. Par exemple, autour des petites étoiles, la lumière est tellement rouge et infrarouge que la glace n'est plus du tout brillante. Au contraire, elle est plutôt dans le proche infrarouge, là où l'étoile est beaucoup, elle est plutôt noire comme du charbon. Donc l'effet que j'évoquais tout à l'heure, la glaciation galopante, ne fonctionne plus du tout. Il n'y a plus du tout de problème, il n'y a plus de glaciation divergente. Mais le vrai gros problème, c'est le fait que pour être suffisamment chauffée, les planètes qui doivent être dans la zone habitable sont tellement prêtes qu'elles vont subir le même phénomène que la Lune autour du Soleil, autour de la Terre. C'est-à-dire que les forces de marée sont telles qu'elles vont bloquer la rotation de la planète, la mettre en rotation synchrone comme la Lune et la plupart, on pense, vont présenter toujours la même face à leur étoile. Alors ça, ça pose des problèmes. D'abord, les forces de marée redressent l'obliquité, c'est-à-dire l'axe de rotation de la planète par rapport à son plan de l'orbite. Lorsque vous avez une obliquité redressée, le pôle ne reçoit quasiment jamais pas d'énergie. Donc le pôle risque d'être très très froid et de piéger toute l'atmosphère, éventuellement, voire l'eau, il peut y avoir des glaciers énormes et puis beaucoup d'eau pour les tropiques. Et puis surtout, si on a toujours la même face qui est exposée au Soleil, côté nuit, il va faire très très froid et on peut craindre que toute l'eau aille gelée côté nuit et voire même toute l'atmosphère, imaginons qu'il y a du CO2 pour l'effet de serre. Le CO2 aille gelée côté nuit, il fait tellement froid pour faire des glaciers et des glaces carboniques et on n'aura pas du tout une planète propice à la vie. Voilà le problème qui se pose autour des étoiles rouges. Alors, il y a un phénomène intéressant quand même qu'on a découvert lorsqu'on s'est intéressé à la limite intérieure, lorsqu'on s'approche de l'étoile. Je vous ai dit tout à l'heure que les nuages n'aident pas du tout à protéger la Terre lorsqu'on s'approche du Soleil. Les nuages, en parlant, ça a augmenté l'effet de serre, ça ne marche pas du tout. Mais lorsqu'on s'est intéressé à simuler, on vous montre là des résultats de simulations numériques qui ont été faits avec notre fameux modèle, autour d'une petite étoile rouge, mais surtout pour une planète qui est bloquée en rotation synchrone autour de son étoile, on a découvert que, regardez ici, c'est une simulation, vous imaginez, vous êtes loin du système et vous regardez la planète tourner autour de son étoile. C'est pour ça qu'elle donne l'impression de tourner. En réalité, c'est toujours la même face qui fait face à son étoile. Donc vous voyez ici la carte des nuages. Et ce que l'on voit, c'est que côté jour, là où il y a beaucoup de chauffage, tout le chauffage de l'étoile, ça crée beaucoup d'évaporation, beaucoup d'ascendance et ça crée des nuages très brillants. L'albédo, c'est la quantité de réflexion que peuvent avoir les nuages. Et ce que l'on voit ici, côté jour, c'est que les nuages qui se forment uniquement côté jour, vont augmenter considérablement la capacité de la planète d'évacuer le rayonnement solaire et de ne pas surchauffer. Résultat, les températures restent modérées. Et on s'est donc rendu compte que cette géométrie particulière, le fait que vous avez toujours les nuages là où le soleil chauffe, mais pas de nuages côté nuit, eh bien, ça permet à la planète de se refroidir et de ne pas surchauffer et d'éviter de passer en effet de serre divergent, comme j'ai montré pour la Terre dès qu'on la bouge un petit peu. Alors, on a montré ça et en parallèle, une équipe américaine a fait le même calcul à l'université de Chicago, ce sont des collègues, des amis, et c'est un article en anglais, mais je voulais juste vous montrer le titre « Stabilizing Cloud Feedback Dramatically Expans the Habitable Zone of Tidy Lock Planets ». Ça veut dire donc que les planètes en rotation synchrone bloquées par les forces de marée sont protégées de manière dramatique lorsqu'on les approche de leur étoile. Et c'est vrai que ça a augmenté, c'est ça qui fait passer la zone habitable pour une planète comme la Terre qui est juste à côté de là où est la Terre. Si elle était en rotation synchrone, si elle tournait beaucoup plus lentement, on pourrait l'approcher à 0,5 fois la distance Terre-Soleil, 50%, bien plus loin que Vénus. Donc c'était une découverte importante et qui a maintenant été bien confirmée. Alors, dans le temps qui me reste, je vais vous parler un petit peu, je vais vous donner quelques exemples de comment on a pu appliquer nos modèles pour se poser des questions sur les planètes qu'on a découvert déjà, détectées. A-t-on détecter des planètes potentiellement habitables en surface ? Alors, au début, dans les années 2000, la technologie, nos techniques, n'étaient pas capables de détecter des planètes rocheuses, en tout cas des planètes de la taille de la Terre ou un peu plus grosses, dans la zone habitable des étoiles. Par contre, on était capables, je vous montre un graphe-là qui date de 2005, voire 2003, fait par mon collègue Franck Celsis à Bordeaux qui contribue beaucoup à nos travaux, où on voit la masse de la planète en fonction de Jupiter, vous avez plein de Jupiter, des super-Jupiters, etc. Et on voit la zone habitable en bleu. Et on voit qu'on avait détecté très vite, très rapidement, on a découvert plein de planètes géantes dans la zone habitable. Résultat, à cette époque-là, c'était très populaire d'imaginer, ok, une planète géante, mais avec des lunes habitables autour. Et par exemple, un cinéaste comme James Cameron qui a créé, qui a publié, comment dire, créé le film Avatar en 2010, eh bien, il était au courant de ça. James Cameron, c'est quelqu'un de passionné d'astrophysique, c'est quelqu'un qu'on rencontre, que moi je rencontre dans ma vie professionnelle parce qu'il s'intéresse, il contribue aux missions martiennes, il s'intéresse à tout ce qu'on fait. Et il était parfaitement au courant qu'on avait pour l'instant découvert des planètes géantes autour de, dans les zones habitables, mais pas encore de petites planètes. Alors il avait mis sa planète Pandora en orbite autour d'une planète géante, ce qui fait ce qui est davantage, ça faisait des paysages extraordinaires dans le film avec une énorme planète géante. Voilà, elle est vraiment très proche. Je ne suis pas sûr qu'elle pourrait résister au problème de la limite de roche. Je crois qu'il y a un cours aussi sur la limite de roche cette semaine. Mais résultat, ça fait quand même le web, la littérature est remplie de très belles images où on imagine une planète habitable, en fait, une lune habitable autour d'une planète géante. Tout ça, c'est de la spéculation. On n'a pas la moindre idée de ce qu'il en est. Première tentative, première révélation peut-être d'une planète rocheuse propice à la vie, propice à l'eau liquide, est arrivée avec la détection du système très intéressant de l'étoile GLI 581. C'est une petite étoile qui fait un tiers de la masse du Soleil, située à une vingtaine d'années-lumière et qui a été découverte comme étant très riche en planètes avec plein de planètes. La première planète à laquelle on s'est intéressé, c'était la planète C. Vous savez, on les numérote, on les catalogue par ordre de détection et en commençant, si possible, par celle qui est le plus proche. Donc la planète B fait 16 fois la masse de la Terre, elle est trop proche de son étoile, on montre tout de suite qu'elle ne peut pas avoir d'eau liquide à surface, elle est trop chaude. La planète C, elle était un peu moins proche et les astrophysiciens comme j'avais bon fils, Stéphane Udry qui ont fait ces détections et ces publications se sont dit, ils ont fait un petit calcul vite fait sans utiliser un modèle de climat, ils se sont dit « il ne fait pas si chaud que ça, il fait 40 degrés ». Et donc, quand ils ont annoncé la découverte de ce système extraordinaire, ils ont dit, ils ont publié un article, un préprint, ça vous donne un parfum de la littérature en astrophysique, donc ça c'est le numéro 11 d'une série d'articles sur la recherche de planètes dans l'hémisphère sud avec le spectromètre ARPS en utilisant la méthode des vélocités radiales et donc ce numéro 11 avec pour titre une planète habitable de 5 masses terrestres dans un système à 3 planètes. Grande découverte, ça aurait été la première planète dans la zone habitable potentiellement rocheuse, 5 masses terrestres, c'est pas énorme, c'est un peu plus gros que la Terre en volume mais c'est pas énorme. Le problème, c'est que, est-ce qu'elle est vraiment habitable ? Ça fait la ligne des journaux, enfin des journaux, en tout cas des sites web. Découverte une planète formidable, avril 2007. Mais, quand nos collègues ont commencé à diffuser leur article, mon collègue Franck Celsis, dont j'ai parlé tout à l'heure, a regardé, il a fait un petit calcul, il s'est dit, mais attention, cette planète, elle est là, elle reçoit encore plus d'énergie que Vénus. Comment est-ce qu'elle pourrait être habitable dans ces conditions-là ? Il a dit, non, 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 elle n'est pas habitable, il a contesté le premier auteur, Stéphane Hudry, qui avait mon fils, il leur a dit, mais c'est pas possible. Résultat, ils ont rapidement changé le titre de l'article et voici l'article final lorsqu'il est sorti, ça avait été modifié. Bon, pas de planète habitable pour l'instant. En 2010, un scoop incroyable. Une équipe américaine qui avait repris les données de l'équipe suisse en traitant les données a découvert qu'il y avait une planète qui faisait trois fois la masse de la Terre, ça reste pas trop important, ça reste une planète rocheuse et cette fois, elle était clairement dans la zone habitable. Elle est idéalement placée, ok, elle est un petit peu plus froide que la Terre en principe, mais attention, c'est une naine rouge, donc le rayonnement n'a pas ce problème de glaciation et puis l'effet de serre est quand même favorisé. Bref, là, vraiment, une planète dans la zone habitable autour de Gliss 581. Dans les remerciements de l'article, Stephen Vogt avait tenu à remercier sa femme qui s'appelle Zarmina et avait expliqué que pour lui, cette planète G serait pour toujours le monde de Zarmina. Alors évidemment, les journalistes ont adoré ça, Gliss 581 G, le monde de Zarmina. Salvater Adamo a fait une chanson sur le monde de Zarmina et le Gliss 581. Mais quelques semaines plus tard, assez rapidement, les équipes suisses et d'autres statisticiens spécialistes du traitement des données complexes, des données radiales, ont dit mais non, excusez-moi pour la faute, détection réfutée. Il n'y a pas, cette planète n'existe pas, c'est juste un artefact lié aux effets des autres planètes. Elle n'existe pas. Alors je ne sais pas si Zarmina a été contente ou pas, mais c'est un peu gênant. Alors, on se disait c'est pas possible. Ce système était tellement prometteur. alors il restait encore une autre planète. La planète D. Sept masses terrestres. C'est assez gros, mais ça reste, encore une fois, c'est une fois et demie le diamètre de la Terre, si vous voulez. très éloignée. Elle ne reçoit qu'un flux stellaire faible, 35% de moins que Mars. Et puis surtout, on pouvait estimer qu'elle avait de fortes chances, en tout cas, d'avoir une obliquité nulle, c'est-à-dire d'avoir des pôles extrêmement froids, susceptibles de piéger toute l'eau qu'il pourrait y avoir, et puis surtout, d'être en rotation synchrone, c'est-à-dire avec un côté nu permanent, un côté jour permanent. Et quand on est froid et qu'on a un côté nu permanent, on peut vraiment s'attendre, en tout cas, c'est ce que pensaient nos collègues astrophysiciens, on se dit, mais il y a vraiment un risque que toute l'eau, tout le CO2 soit condensé côté nuit et que la planète ne soit pas propice à la vie. Alors, on s'est posé la question et avec mon post-doc à l'époque, Robin Wordsworth, qui est maintenant à Harvard, c'est un Écossais, on s'est dit, on va faire le calcul. On hésite à faire le calcul de toutes les planètes qu'on trouve, il y en a des milliers, mais celle-ci, on s'est dit, elle est intéressante. Et on a essayé d'explorer et de répondre à la question, quel pourrait être le climat en supposant une atmosphère de CO2, d'azote et d'eau ? Est-elle potentiellement habitable ? Et là, je vais vous donner un petit parfum à quoi ça ressemble, les simulations, c'est tout un folklore. Vous avez une planète grosse, on fait les cas secs, les cas avec les océans, vous avez ici la température à la surface dans le cas où elle est en rotation résonante, comme Mercure, je ne vais pas rentrer dans les détails, et puis vous avez des nuages de glace d'eau qui se forment ici, qui ont un certain effet, des gluages de CO2 qui ont un autre effet, le tout est superposé, et quand on regarde en détail, c'est assez amusant, c'est assez compliqué, mais surtout, ce qu'on a pu montrer, c'est que ça marchait très bien. En particulier, une planète qui est bloquée en rotation comme ça, elle tourne assez lentement, ça crée une circulation atmosphérique qui est la rotation synchrone, il y a des vents très puissants, et ces vents très puissants vont réparcir l'énergie entre le côté jour permanent et le côté nuit permanent, et empêcher la glaciation permanente côté nuit. Donc, on a pu, très fièrement, annoncer au monde que Gliese 580D était la première planète découverte dans la zone habitable, planète rocheuse, terrestriale masse. Alors, on était très fiers, ça fait la une de certains journaux, on a fait par exemple la une de CNN, mais vous n'en avez probablement pas entendu parler à l'époque. La raison, c'est la suivante. On a sorti ça pendant une certaine semaine, le CNRS très fier voulait faire un communiqué de presse, ils ont dit non, vendredi, ce n'est pas un bonjour pour sortir le communiqué de presse, on va attendre lundi, parce que vendredi, les journalistes sont un peu, ils ont autre chose à faire, il y a déjà le week-end, ils vont parler d'autre chose, attendons lundi. Mais, ce week-end-là, on est en 2011, nous sommes en mai 2011, c'est le week-end où, c'est il y a longtemps, Dominique Strauss-Kahn a été arrêté. Alors, on a eu le privilège de faire la une de CNN, alors en France, on n'en a pas parlé, il restait deux minutes pour le football, le reste, c'était Dominique Strauss-Kahn, mais à l'étranger, on a fait plein d'interviews, c'était très important, donc on a fait la une avec Dominique Strauss-Kahn à l'époque. Mais en tout cas, ce n'est pas grave, on s'en fiche un peu, l'important, c'est que la planète existe. Existe-t-elle vraiment ? En 2014, mes collègues américains, de l'Université de Pennsylvanie, ont détecté un signal à la même période émis dans le liman alpha, je ne vais pas détailler, mais qui pour eux prouvait que non, non, cet effet périodique interprété comme étant la signature de la planète D, première planète potentiellement habitable, c'était un artefact. L'activité stellaire, masque, masquerading as planet, je ne sais plus comment le traduire, en tout cas, est un artefact qui se déguise en planète autour de Glitz 581. Est-ce bien le cas ? Nos collègues européens ont dit, mais non, comment, ce n'est pas vrai, moi je pense qu'elle existe, etc. Est-ce bien le cas ? Alors, c'est la science, ça continue, moi je pense qu'elle n'existe pas, c'est-à-dire que cet argument avec le rayonnement liman alpha, pour ceux qui connaissent, est vraiment frappant, et bon, ce n'est pas grave, on a fait des travaux. Des travaux qui ont été utiles, parce qu'après Glitz 581, il y a eu de nombreuses planètes rocheuses qui ont été découvertes, et on a pu montrer que finalement, Glitz n'était pas un cas si exceptionnel, évidemment, même si c'était potentiellement la première. En particulier, par exemple, là je vous montre ce qui a été découvert par le télescope Kepler, et on a tout un catalogue, une planète très intéressante autour d'une étoile comme le Soleil, qui s'appelle 452b, qui a été découvert vers il y a deux ans, au mois de juillet. Autour des petites étoiles, il y en a plein d'autres. Celle-ci est très intéressante, 186f, elle est particulièrement petite, la taille de la Terre. Elle est à peu près, elle se comporte comme Glitz 581, ce qui fait que l'étude sur cette planète très intéressante, Kepler 186f, a utilisé tous nos résultats, tous les résultats qu'on avait, tous les calculs qu'on avait faits pour Glitz 581. Dans le temps qui passe, je vais vous parler maintenant de résultats plus récents, et qui vraiment révolutionnent une nouvelle fois nos projets pour ce qui concerne les études de planètes potentiellement habitables. Le premier scoop, c'est en août 2016, l'annonce de la découverte de Proxima B. Avant de venir ici, j'ai regardé la présentation qu'a fait mon collègue Franck Celsis l'année dernière, et qu'il a parlé de ce problème d'habitabilité, peut-être certains d'entre vous étaient là. Et c'était très drôle à voir parce qu'à la fin, il a présenté plusieurs transparents sur la possibilité d'une planète autour de Proxima B. En fait, nous, on était au courant. Pendant tous les mois auparavant, on a fait nos simulations, mais on avait interdiction d'en parler. Franck n'avait interdiction d'en parler. Donc Franck Celsis, l'année dernière, vous pouvez regarder la vidéo, c'est très amusant, essaye d'en parler sans avoir le droit d'en parler. Et en août, on a pu enfin annoncer une découverte extraordinaire. Proxima B, vous le savez, c'est une des planètes du système triple d'Alpha du Centaure. Alors là, c'est une espèce de mécanisme. C'est un prix avec deux étoiles plus de type solaire qui tournent l'une autour de l'autre et puis très loin autour, vous avez une petite naine rouge qui fait, je crois, 18% de la masse du Soleil et qui en ce moment, si la Terre est en bas, est plutôt par ici. C'est actuellement la planète la plus proche du système solaire. Et de manière incroyable, autour de cette étoile, grâce aux travaux de toute une équipe menée par Guillaume Anglades-Cudé, le projet Pell-Ray-Dot, dans lequel beaucoup d'astronomes ont mis énormément de moyens pour être sûrs, cette fois-ci, que ce n'était pas un artefact, ils nous ont montré qu'il y avait une planète, Proxima B, qui était absolument intéressante. Elle est autour d'une étoile Proxima qui fait 12% de la masse du Soleil, donc elle est beaucoup plus proche de l'étoile que la Terre. Par contre, elle reçoit 65% de l'énergie de la Terre. Sachez-vous que c'est une naine rouge, c'est vraiment parfait. On estime qu'elle fait un peu plus d'1,3 fois la masse terrestre. Pour ceux qui connaissent, comme elle est détectée par vélocité radiale, il y a toujours une incertitude sur exactement le sinus de l'inclinaison de son orbite. Donc elle pourrait être un petit peu plus lourde, mais statistiquement pas beaucoup plus lourde. Donc elle devrait être une planète rocheuse, et puis elle a quand même cette qualité extraordinaire d'être très très proche de la Terre. Alors évidemment, comme on a eu la chance de pouvoir être mis dans le secret dès le printemps, on s'est intéressé à savoir qu'elle pouvait être son climat. Alors, bien sûr, il faut se poser des questions. À nouveau, on pense qu'elle est en rotation lente, très probablement synchrone. Elle pourrait être un peu comme Mercure dans les annonces 3,2. Il y a un problème, c'est que c'est une estoile particulière qui a été très active dans sa jeunesse pendant peut-être 100 millions d'années, et beaucoup de gens pensent qu'elle était tellement active qu'elle aurait pu souffler une atmosphère, voire des océans, mais d'après nos calculs, si elle était formée loin, elle devait être très très riche en vapeur d'eau, en eau, en océans. Elle a peut-être perdu l'équivalent d'un océan terrestre, mais si elle est arrivée avec 5, elle devrait encore être très riche en eau. Et puis, on ne sait rien du tout sur la composition sur l'atmosphère. Malgré tout, avec mon étudiant Martin Turbet, qui va commencer sa dernière année de thèse cette année, on s'est intéressé au climat possible. Et Martin, n'hésite pas, il a pris tous les ordinateurs qu'il a trouvés, il a fait tourner des dizaines de simulations pour enquêter sur le climat possible. Il a trouvé des choses intéressantes. Voilà le genre de simulation qu'il a. À nouveau, vous avez cette vue de la planète en train de tourner autour de son étoile, dans le cas où elle est ici en rotation synchrone. Ce que l'on voit, c'est que si on fait une hypothèse, une hypothèse purement académique, qu'elle a des océans et une atmosphère comme la Terre, elle est vraiment parfaitement propice à la vie et à l'eau liquide. Ce qui se passe, c'est que vous avez un côté jour, un côté nuit. Le côté jour, ici, il fait chaud. S'il y a des océans, là, ça monte jusqu'à 30, 40 degrés. Côté nuit, ça va geler. Mais vous avez ici, si on imagine que c'est une planète très riche en eau, une planète océan, complètement couverte d'océan, en pointillé ici, vous avez la limite de la banquise et quoi qu'il arrive, vous aurez de l'eau liquide au point subsolaire. On pourrait imaginer qu'elle ressemble à ça, si vous voulez, si elle a une atmosphère fine. Mais Martin ne s'est pas arrêté à cela. Il a fait énormément de simulations en explorant différentes quantités d'eau, différentes quantités d'atmosphères, différentes quantités de gaz à effet de serre. Il a pu construire tout un panel qui, je pense, est capable de décrire la totalité des possibilités du climat sur Proxima B. Vous avez ici, alors c'est un peu compliqué, vous avez un schéma entre la quantité d'eau totale en fonction de la pression partielle. Et je ne vais pas avoir le temps d'étayer parce que je vois que le temps passe. Mais on a pu explorer qu'il y avait toutes sortes de possibilités. Vous pouvez le lire très vite. S'il fait vraiment très chaud et qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a que de la vapeur d'eau. OK. S'il fait froid et qu'il n'y a pas d'eau, c'est une planète rocheuse sans rien. S'il n'y a pas beaucoup d'effet de serre et qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, il y aura des glaciers côté nuit, mais pas côté jour. Ce sera une planète glacée. Mais si on commence à réfléchir à l'idée qu'il pourrait y avoir plus d'eau, ça devient intéressant. Par exemple, dans ce cas-là, il fait très chaud côté jour, mais il y a tellement d'eau côté nuit qu'il y a des glaciers qui coulent, ils coulent, ils arrivent côté jour, ils fondent et ça fait des lacs à la limite. Et ça, il l'a simulé. Et si on continue en imaginant qu'il y a encore plus d'eau, un gros réservoir d'eau qui atteint la quantité d'eau qu'il y a sur Terre, ici, c'est un océan terrestre. À ce moment-là, ça devient vraiment intéressant. Soit on est dans cette configuration où vous allez avoir de l'eau et puis une glaciation ici. Vous allez avoir ce que je vous ai montré tout à l'heure, quand il fait vraiment froid et qu'il y a très peu d'effet de serre. Et puis surtout, s'il y a suffisamment d'effet de serre et suffisamment d'eau, là, vous avez carrément une planète océan avec le petit maximum de nuages dont vous avez parlé tout à l'heure et une planète parfaitement propice alvier. Alors, on n'en sait rien, mais c'est une planète intéressante, surtout si on se met dans ce cas particulier où on imagine qu'elle est très riche en eau, on pense qu'il y a de bonnes chances qu'elle soit une planète qui soit formée loin de son étoile et qu'elle soit venue plus tard, c'est-à-dire une planète très riche en eau, comme Europe, comme Encelade, comme Ganymède, Callisto, etc. Si c'est le cas, elle aura des océans de dizaines de kilomètres de profondeur et quoi qu'il arrive, quelle que soit son atmosphère, elle sera propice à l'eau liquide. Alors, ce qui est intéressant avec Proxima, c'est qu'elle est tellement près de nous, d'habitude c'est très difficile de distinguer une planète de son étoile, mais elle est tellement près de nous qu'on peut imaginer, je vais accélérer un peu, pouvoir distinguer la planète de son étoile dans un avenir assez proche lorsqu'on aura construit le Extremely Large Telescope qui va être d'un émètre de 39 mètres, ça c'est une image de synthèse, vous voyez la taille des voitures, un gigantesque instrument qui devrait, il y aura sûrement du retard, être prêt dans les années 2020 et avec cet instrument-là, on peut démontrer qu'on pourra distinguer l'étoile de la planète tellement elle est prête, 4 années-lumière c'est rien et on pourra séparer les deux, c'est une naine rouge donc elle n'est pas trop lumineuse et on pourra récupérer des spectres et caractériser l'atmosphère de Proxima. Ce qui aurait été formidable, c'est si elle était, au lieu d'être simplement en orbite autour de son étoile mais sans passer devant, elle était dans un cas où elle passe devant, comme ici, là, lorsqu'une planète passe devant ou juste derrière son étoile, on a des moyens d'observation beaucoup plus forts puisqu'on a les photons de l'étoile qui passent à travers l'atmosphère potentielle de la planète et ça nous permet de détecter énormément de choses. Donc on était un peu frustrés que Proxima ne nous présente pas ce cas-là et on a eu une autre bonne surprise cette année. Annonce en février 2007, là encore, on a eu la chance d'être impliqué dans ce travail-là dès le début par Michael Gillon, la découverte de sept planètes, sept planètes à peu près de la masse de la Terre autour d'une toute petite étoile ultra-cool, ultra-cool parce qu'elle est froide puis ultra-cool parce qu'elle est vraiment cool, à 40 années-lumière. 40 années-lumière, c'est à loin, mais cette fois-ci, toutes ces planètes, toutes, passent devant leur étoile. En plus, la planète est très très petite, c'est 8% de la masse du Soleil, ultra-cool, et ça permet donc de vraiment, avec une homésité disons maîtrisable, de caractériser des planètes aussi petites que celles-ci qui font probablement à peu près la taille de la Terre. Alors, je ne vais pas avoir le temps de détailler, le temps passe, mais on a là un système extraordinaire de sept planètes et on a pu à nouveau, Martin a à nouveau appliqué ses modèles, alors là, je vous montre un raccourci, on passe d'une à l'autre, voici E, voici F, voici, et ça continue avec différents schémas, il a fait un nombre incalculable de calculs, il contribuait à plusieurs articles et on a pu vraiment le caractériser et montrer quelque chose d'à nouveau extraordinaire, c'est que l'étoile E qui est ici, elle est comme Proxima B, si elle est suffisamment riche en eau, il y a de bonnes chances qu'elle le soit, à nouveau parce que le système est tellement compact qu'on sait que ces planètes sont venues de loin et ont migré et se sont accumulées là, entre guillemets, elle est peut-être riche en eau, on n'en sait rien, et bien cette planète, si elle est suffisamment riche en eau, si elle a plus que l'équivalent d'un océan terrestre, elle sera propice à l'eau lipide quelle que soit son atmosphère. Alors, les F et G, elles, sont vraiment plus froides, il faudrait qu'il y ait un bon effet de serre, et les D et C, elles, elles sont un peu trop chaudes, il se trouve que la planète, l'étoile est tellement petite que les planètes, ces planètes-là tournent tellement vite que l'effet qui protège, vous savez, les planètes de rotation synchrome, j'ai évoqué par exemple qu'il aurait pu protéger Vénus, n'opèrent pas bien. Donc, elles sont très certainement non propices à l'eau liquide, malgré les dessins qui sont là. L'extraordinaire nouvelle de cette découverte, c'est que dans un avenir proche, lancement en 2018, le James Webb Telescope, dont vous avez certainement tous entendu parler, le successeur Double dans l'infrarouge, énorme engin, on dit toujours que le protecteur thermique qui est là, qui protège le télescope du Soleil, fait la taille d'un cours de tennis et cet énorme télescope spatial va pouvoir caractériser très très bien les différentes atmosphères autour de Trappist. Bon, le temps passe très vite, une conclusion rapide, je reviens vraiment sur le sujet principal, les conditions climatiques propices à la vie sont-elles probables ailleurs ? Si je vais très vite, je n'ai pas eu le temps de détailler, on peut quand même être optimiste de nos jours parce que l'abondance de la planète thermique dans la zone habitable est réelle. On peut quand même se poser des questions. La Terre est peut-être exceptionnelle, le Soleil est stable, il y a plein de mécanismes terrestres que j'ai très rapidement évoqués qui jouent un rôle et rappelez-vous toujours que la grande difficulté que nous avons, malgré la grande fierté que je mets à présenter les modèles, c'est que nous sommes en train de généraliser nos connaissances à tout l'univers en partant d'un cas qui est peut-être exceptionnel et qui par définition a marché. On est nécessairement anthropocentré, chauvin au niveau de notre compréhension de la vie, du climat, donc j'espère qu'on ne se trompe pas. En réalité, on va pouvoir continuer. La vraie grande question clé, c'est de comprendre pas seulement les mécanismes du climat, finalement, grâce à l'expérience solaire, on a le sentiment qu'on comprend bien, mais c'est de comprendre surtout ce qui va être à l'origine de la diversité des atmosphères. Dans le système solaire, on a très peu d'exemples. On a Vénus, si on n'avait pas Vénus, on n'oserait pas imaginer une atmosphère de 90 bar de CO2, c'est incroyable. On a Titan, si on n'avait pas Titan, je pense qu'on ne l'imaginerait pas du tout. Elle est tout à fait incroyable, Titan. Il nous faut d'autres exemples. Par exemple, dans un avenir proche, ce système TRAPPIST va nous fournir ces informations, même si les planètes ne sont pas habitables, on va pouvoir détecter des atmosphères. Certaines vont, je ne sais pas, vont être riches en ammoniaques, une surprise totale. Je n'y crois pas, mais pourquoi pas ? On va pouvoir caractériser cette atmosphère dans les années à venir et multiplier par deux l'expérience que nous avons sur ce que peuvent former les atmosphères, ce qui peut contrôler les climats sur les autres planètes. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501